Le réalisateur George Miller a marqué l'imaginaire des enfants grâce à Happy Feet, un manchot qui danse, et Babe, du bacon qui parle. Mais c'est aussi lui qui a réalisé tous les films Mad Max jusqu'à présent. Et avant de percer dans le milieu du cinéma, comme tous les artistes, il y avait un travail en attendant. Comme Johnny Depp, par exemple, travaillait en télémarketing. Quentin Tarantino, lui, c'était dans un club vidéo. Mais George Miller, lui, c'était un médecin aux urgences. Et c'est grâce à son travail qu'il a pu financer une partie du budget du premier Mad Max. Et pendant le tournage du deuxième, en plus de réaliser le film, c'était le médecin du plateau pendant les cascades. Et les blessures qu'il traitait au quotidien pendant sa courte carrière aux urgences lui ont inspiré plusieurs des accidents qu'on retrouve dans ses films. Ce qui fait de Mad Max la façon la plus divertissante de prendre conscience des dangers de la vitesse au volant.